Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet assez particulier parce qu'on est complètement en dehors des vidéos qu'on a pu faire jusqu'à présent. Vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne, mais jusqu'à présent j'ai fait quelques vidéos concernant le sac d'évacuation. Différentes versions de sac d'évacuation, vous pourrez évidemment en trouver en ligne un certain nombre d'exemplaires et de variantes plus ou moins différentes. Mais en règle générale, on est quand même d'accord pour que le sac d'évacuation sert à évacuer son domicile, être au moins autonome 72 heures, donc environ 3 jours, et potentiellement plus, donc avec un sac d'évacuation un petit peu plus typé, bushcraft, survie en extérieur, avec la tente, le hamac, le matériel pour se nourrir, le couteau, etc. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il y a un petit temps en arrière où je me suis permis d'envoyer un mail et une lettre au président de la République en expliquant que j'aimerais bien qu'on puisse parler aussi bien au niveau des collectivités que des préfectures du sac d'évacuation, et qu'au moins ça puisse être un sujet qui soit abordé. Mais j'ai également parlé du sujet du sac d'évacuation aux chaînes de télé, donc TF1, France 2, La 3, quelques autres chaînes de télé également, pour que ça puisse être un sujet qui eux-mêmes, au cas où, puisse peut-être aborder, pas forcément dans une chose négative à la manière de certains reportages douteux, dont beaucoup de survivalistes et reapers s'écartent, malheureusement, et qui n'aident pas non plus, grâce aux faits diverses et aux faits de société, aux meurtres et aux quelque choses qui passent de temps en temps à la télé, à soutenir un petit peu tout cet élan de bienveillance et d'entraide qui pourrait en émaner. Malheureusement, je suis toujours déçu de voir que la télé est plus intéressée par faire du putaclic et toujours les mêmes sujets année après année, mois après mois, et que c'est plus proche d'un journal régulier des mêmes histoires qu'on nous raconte chaque année, et c'est assez déplorable. Également, si vous vous demandiez, je n'ai pas eu de réponse de la télé, à savoir si le sujet, simplement, les intéressait et qu'on puisse échanger sur ça. Je peux très bien comprendre qu'ils aient beaucoup de propositions, beaucoup de mails, beaucoup de personnes qui s'intéressent à différents sujets. Pardon. Qui s'intéressent à différents sujets. J'aurais juste trouvé ça agréable qu'en termes de propositions, enfin en termes de... En évoquant un sujet, que ça puisse avoir au moins un mième de retour. Au final, le seul retour qu'on a eu actuellement, donc au bout de quelques semaines, c'est juste un mail du côté du Président de la République, peut-être en automatique, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est en mode noté, ne paye-répond. Donc, j'imagine qu'au vu de la formulation et des textes, c'est un petit peu quelque chose en automatique. C'est un peu comme quand tu as une demande de stage et qu'on te répond, malgré vos compétences, on n'est pas intéressé au genre de petites choses. Ce que je peux très bien comprendre également du côté du Président, vu que c'est le grand chef de la France et c'est tout à fait compréhensible. En tout cas, voilà. Je vais essayer de vous tenir au courant. Peut-être que cette vidéo sera là en plusieurs parties. Mais en tout cas, la télé n'a pas donné suite. Du côté du Président, un retour par mail. Et donc, j'ai envoyé une lettre à la suite pour avoir peut-être un retour manuscrit ou au moins quelque chose de supplémentaire. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous.